Bonjour à tous, c'est Alban12 et nous nous retrouvons pour ce troisième épisode sur The Architect à Paris. La dernière fois, nous avions travaillé nos premiers projets et aujourd'hui, on va commencer à construire des vrais bâtiments. Alors là, on va partir dans le quatorzième arrondissement avec Montparnasse, cimetière du Montparnasse notamment. Et donc, on va faire ce petit projet-là, extension calibrée. Il va falloir construire des logements à proximité de la prison de la santé en suivant les règles strictes de l'urbanisme. Donc on va être assez limité quand même au niveau des constructions. Donc il faut construire de nouveaux bâtiments sur au moins 2500 m² de surface au sol. Tous les nouveaux bâtiments doivent mesurer au moins 12 mètres de large, moins de 24 mètres de long, au moins deux angles droits. Et puis également, il doit avoir une parcelle voisine plate ou être adjacente à la rue. Alors c'est assez compliqué, tous les bâtiments doivent avoir une parcelle plate, donc je pense qu'il n'y a pas de bâtiment à côté. Ou être adjacent à la rue. Ok d'accord, c'est du sacré boulot. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est un nouveau quartier qu'on va découvrir puisque celui-ci, on n'y est jamais allé. Ravis de vous revoir, j'ai un projet à vous proposer. Le gouvernement a récemment acquis des terrains vides et souhaite y construire des logements. Vous ne devrez pas avoir trop de mal à trouver de l'espace, mais les bâtiments gouvernementaux suivent des règles de construction très strictes. Je vous fais confiance pour faire quelque chose de bien. Ok. Donc c'est un bâtiment gouvernemental, mais ça va être des logements. Donc. La représentation de la santé, ça doit être ça je suppose. Ok. Donc on va directement aller dans l'éditeur de parcelle. Dans la table à dessin, encore j'ai un petit peu de mal. Et l'éditeur de parcelle. Voilà. Et donc, alors j'ai plus l'objectif en tête, c'est un peu dommage. 12 mètres je crois. On va faire comme ça déjà. On va fusionner les deux parcelles là. Puis je pense qu'on va construire un bâtiment, des bâtiments le long de la route. Ça va être plus simple. Alors 24 je crois, pas plus de 24. Et 12 mètres. Ah ça va être assez compliqué quand même. Ça va être tout petit. Je pense que c'est voulu. Je ne sais pas combien il faut en faire. Ça dépend d'une surface. J'espère que ça va être bon. On va faire comme ça. 12 mètres. On en fait plusieurs. Hop. 12. On va faire un petit carré autour pour voir, pour que ça soit plus joli. Comme ça. 24. 12. On va en faire encore un dernier. Je pense que ça devrait largement suffire. Hop. Voilà. On va se mettre en mode construction. Alors on va voir ce que ça donne. Parce que, quel style on va pouvoir utiliser. Alors c'est un bâtiment assez, regardez, ça y en a de l'argent. La dernière fois je vous avais dit que l'argent se, je ne comprenais pas. Et là ça, on va dépenser de l'argent. Donc c'est plutôt bien. Alors quel bâtiment pourrait-il être ? J'ai envie de trancher un petit peu avec le décor autour. Donc on pourrait faire, peut-être pas trop haussemanien. Quelque chose d'assez moderne quand même. Pas non plus quelque chose de la défense. Ouais c'est très moderne là quand même. Ça, ça fait plus un plus tour. Ça fait pas trop habitation. Ça non plus. Ça fait un peu pitié quand même. Un truc un peu dans ce genre là, ça peut être pas mal. Non, c'est pas ça justement. Un truc dans ce genre là. J'aime bien ça. Ça rend bien ça. Peut-être un tout petit peu moins haut. En 4 étages. Je pense que ça peut être bien. On va mettre un 5 là. Je suis pas sûr qu'on ait assez de surface au sol par contre. On va mettre des plus petits. Des beaucoup plus grands. Hop. Un peu plus petits. On en a encore un ici. Voilà. Ça fait un peu tour de cité. Mais ça rend pas trop mal. Faudrait. Par contre on manque encore vraiment de nouvelles. De nouveaux bâtiments. Alors c'est mesuré moins de 12 mètres de large. Et moins de 24 mètres de long. Donc en fait c'est vraiment cette taille là j'ai l'impression. On va retourner dans les parcelles. On va essayer de varier un peu les formes quand même. Alors ici on va faire 24. On est sur du 12. Parfait. 12. 24. Comme ça j'aime bien. 24. Ici on va faire un truc un peu différent. 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 Euh non là je fais n'importe quoi. 24. 12. Hop. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. J'espère que ça va être suffisant quand même. Alors on va prendre les mêmes bâtiments. Quoique je varie un petit peu. Ouais on va varier un petit peu quand même. On va utiliser ceux là. Un petit peu plus haut. Voilà. On y est presque au niveau de la surface. Normalement ça devrait être bon. Et ici on va mettre un bâtiment un peu différent. Un bâtiment qui est un petit peu symbolique. Alors je ne sais pas lequel. Peut-être un bâtiment un peu ancien. On imagine qu'il était là avant. C'est un peu spécial quand même certains bâtiments. Ça ça va pas trop avec l'environnement. Celui-là je l'aime bien. Il est plutôt pas mal celui-là. Alors on va. Attends regardez. On va faire ça. On va en mettre un de chaque côté. Donc là au niveau de la surface on est bon. Et puis au milieu on va mettre un bâtiment très très moderne dans la défense par exemple. Et là ça peut être ça peut bien rendre un truc un peu façade comme ça qu'on a rénové au milieu. En laquelle on met par contre. Bonne question. Ça c'est pas très beau. Ça c'est pas très beau. Ça non plus. Ça c'est un peu spécial. Ça c'est trop simple par contre. J'hésite entre celle-ci. Celle-ci est pas mal n'empêche. On va changer la luminosité après. Ok bah là écoutez. Je crois qu'on a rempli tous les objectifs. On n'a pas dépensé trop d'argent. Donc écoutez. On va retourner sur la vue carte pour soumettre notre projet. Bah ça a été assez vite. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite que ça. Et donc on va découvrir à quoi ça ressemble dans la vraie vie. Notre projet. Alors ça a vraiment urbanisé. Mais ça s'inscrit plutôt bien dans l'environnement. Et non attendez. Regardez. J'ai oublié les parcs autour. C'est un peu triste quand même sur les parcs. Donc on va retourner sur l'éditeur. Sur la table de dessin. Alors on va vite retourner dans les parcelles. On va essayer de faire quelque chose de plus joli quand même. Ici on va faire une petite place. Ici aussi. Ici on va faire un petit trottoir. Voilà. Ici on va mettre des parcs. Ici entre chaque bâtiment on va mettre un petit peu de béton. On va couper. Hop. Mais non ça veut pas là. On va couper ici. Ok. Ça me paraît déjà mieux. Donc on va maintenant mettre des parcs. Alors un petit parc ici. C'est un petit peu comme ça plutôt. Un petit parc ici. Un petit parc là. Un petit parc ici. Et maintenant on va mettre. Alors les places. Je suis sûr que ça ne va pas marcher. Là ça marche. Ici là ça marche. Ici on va mettre une place aussi. Alors est-ce que ça marche ici par contre. Et bien étonnamment ça marche plutôt bien. On va laisser ça. Ici on va mettre. Alors ça ça fait un peu étrange quand même. On va mettre des bancs comme ça. Ça ça marche bien j'ai l'impression. Hop. Des bancs. Encore des bancs. Hop. Et puis tout autour. On va essayer peut-être mettre une texture un peu différente. Alors je ne sais pas comment on a des blocs d'autres. Parce que j'ai l'impression qu'on peut en avoir plusieurs. On n'a pas grand chose pour le moment. On peut mettre du béton comme ça. Ça peut. On peut simuler une route à l'arrière. Écoutez on va faire ça. Je pense qu'on est déjà plutôt pas mal. Attendez j'ai encore oublié un morceau. J'ai encore oublié un morceau. Oh là là c'est pas vrai. Il manque un petit morceau quelque part. J'ai pas mis le béton partout. Juste ici. Là. C'est désespérant. On va y arriver. On va y arriver. Vous en faites pas. Ici on va mettre une petite texture au sol. Comme ceci. Et puis là on peut soumettre le projet. Voilà. On va y arriver. Voilà. Maintenant on va prendre une petite photo. L'éclairage est pas mal. On va mettre le temps en hiver. Tiens. On va prendre la photo. Alors comment je peux la prendre. J'aimerais bien avoir une vue sur ce bâtiment là. Et puis en même temps avoir en arrière plan tous les nouveaux immeubles. On a des oiseaux dans le ciel. C'est magnifique. Ok. Alors attendez. Si on se met un petit peu comme ça. Là je pense qu'on tient un truc. Là c'est pas mal. En arrière plan un petit peu comme ça. Ça rend bien je trouve. Hop. Avec tous ces logements un petit peu modernes. Et puis tous ces arbres le long ça rend vraiment bien. Ok. On va vite comme ça. Et puis on va soumettre notre projet. Et voilà. On a gagné pas mal de points. Donc c'est parfait. On va tout de suite avant d'oublier. Encore une fois. On va aller voir dans la galerie des styles. Alors maintenant on a toute la catégorie économique. Voilà par contre je pense que je vais vite me perdre dans tous les styles. Ça va être un peu compliqué ça. Middle school économique. Ambassade économique. Voilà. Et on en a encore un. Renaissance écologique. On l'a pas fait celui-là. Non on l'a pas celui-là. Je croyais qu'on l'avait. Sachant que c'est un petit défaut du truc. On voit pas exactement ce qu'on a. C'est un peu vert mais c'est pas pareil en fait. C'est un peu dommage. Celui-là il est très joli. J'aime bien. Celui-là il est... Oh j'aime beaucoup celui-là. Il est très très joli celui-là. Ils sont pas mal ceux-là j'ai l'impression. Ok. On a encore pas mal d'argent. Château j'avais dit bof. Béton. Alors qu'est-ce que c'est ça béton ? Béton. Ouais c'est un style particulier. Celui-là il est pas mal. On va l'acheter. Développement. Après on a... Alors on en a... Ah non on en a débloqué d'autres du coup. Donc ceux-là on les a. Malol. Melol. Sociaux. Social. C'est sympa. Ces trucs colorés là. On a 50. Écoutez on va faire ça. Ok. On va acheter celui d'après. Sans réfléchir. Et puis malol économique. On en a encore là. Ça ça peut être sympa aussi. J'ai l'impression. Bon un peu plus space quand même. Béton je l'ai eu. Est-ce qu'il y en a un autre que je peux acheter ? Non je peux pas. Bon écoutez on va finir l'argent. Hop. On n'a plus rien. Parfait. On va retourner sur la carte. Alors on va déjà regarder tout ce qu'on a. Voilà. Ça devient vraiment n'importe quoi. On va retourner sur la carte. On va retourner sur la carte. qui est juste ici. Alors je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. On devrait avoir le temps. Alors on va aller voir ce projet là. Dans le sixième arrondissement. Notre-Dame-des-Champs. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Chemin de traverse. Construisez une zone piétonne à l'extrémité du district 23. Construire une zone piétonne constitue du parc et de places qui traversent l'îlot entier. Construire de nouveaux bâtiments sur au moins 3000 m² de surface au sol. Tous les bâtiments doivent avoir une parcelle voisine, plate ou adjacent à la rue. Chaque parcelle plate doit faire partie d'une zone plate traversante. Alors chaque parcelle plate doit faire partie d'une zone plate traversante. D'accord. Ok. Donc écoutez. On va partir pour ce projet là. Ça m'a l'air d'être un projet assez diversifié. On a des places. On a des bâtiments. On voit bien. On se rend compte qu'ils nous font évoluer un petit peu au fur et à mesure du temps. Ils nous apprennent des techniques de construction et tout ce qu'on peut faire avec le jeu. Ok. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ce projet est un partenariat avec une entreprise privée. Ce qui est encore plus inhabituel, c'est qu'ils ont carrément demandé à travailler avec vous. On dirait que vous vous faites un nom. Il s'agit de construire une zone piétonne qui relie la rue Maillet au boulevard du Montparnasse qui sépare les districts 23 et 58. Je sais que vous serez à la hauteur. Merci beaucoup. Donc on est au tout bout du quartier ici. Quartier. Il n'y a pas grand monument, j'ai l'impression, ici. Pas extraordinaire, non. Mais on est juste à côté de la tour Montparnasse. Donc. Alors c'est un peu complexe quand même. Construire une zone piétonne constituée de parcs et de places qui traversent les loups entiers. Donc je pense que le plus simple, ça ne va pas être de faire... On va éviter de faire un gros truc comme ça. On va plutôt faire un truc peut-être qui traverse un petit peu dans ce sens-là. Ok, il faut construire de nouveaux bâtiments. Et puis on pourrait faire peut-être un peu une allée complètement moderne justement. Donc on va aller tout de suite dans la table à dessin. Hop. Peut-être qu'on pourrait faire une genre d'allée qui traverse ici, mais ça impliquerait de modifier vraiment le paysage. Donc on va prendre l'éditeur de parcelles. On va déjà enlever ce morceau là. Hop. Pour faire une espèce de ligne, vous voyez, tout le long. Ici on va peut-être faire comme ça. Ici on va faire comme ça. Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça. C'est trop court là du coup. Là on est pas mal. Bon, j'espère qu'on peut découper les bâtiments. J'ai pas vérifié, mais... Ok, on va peut-être découper ici. On va relier les bâtiments là. Comme ça ici on pourra construire de nouveaux bâtiments. Et on va relier peut-être... On va créer un nouveau bâtiment ici, écoutez. On va dépasser un tout petit peu parce que c'est un petit peu tristouné sinon. Hop, voilà. On va laisser comme ça. On va regarder ce que ça donne en vue comme ça. Si ça traverse, ça peut marcher. Chaque parcelle plate doit faire partie d'une zone plate traversante. Ça c'est un peu complexe quand même. Donc c'est-à-dire que là... Ah oui d'accord, ok. Il faut que je relie les autres parcelles. Donc on va vite fait regarder ça. Alors on va couper le petit morceau là pour relier. On va couper un petit morceau ici. Hop. Et on va couper un petit morceau là. Et là normalement... Tac. Tac. Ah bah non là du coup j'avais un problème. Écoute on va faire comme ça. On va faire des petits trucs piétonnes en fait. Tac. Et ici on va encore couper un petit morceau. Hop. Ok. Là du coup on a relié toutes nos parcelles si je comprends bien. Voilà. Là c'est ok. Il nous manque juste de nouveaux bâtiments. Donc écoutez on va construire ça tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on peut y mettre ? J'aime bien quand même ces bâtiments là blancs. Ils rendent vraiment bien. Je vais faire peut-être un petit peu moins parce que ça étouffe vraiment. Là on est pas mal. Par contre là... Ah oui. On va en mettre un là. Histoire de créer une dynamique à l'entrée. Comme ça. On est à peu près pareil de chaque côté. Quoique c'est pas ouf mais on va faire comme ça. Par contre on va pas avoir créé assez de nouveaux bâtiments. Donc ouais. Ici c'est pas mal. Peut-être que ce bâtiment là on peut aussi le transformer. Histoire de gagner encore en surface. Mais je suis pas sûr non. Non ça rend pas bien ce truc là. Non ça rend pas bien. On va remettre un truc haussmannien. Alors haussmannien. C'est un peu galère de retrouver les styles quand même. Un truc haussmannien. Ouais écoutez. Un truc comme ça. Ouais non comme ça. Voilà un style classique haussmannien. Du coup il nous manque vraiment des nouveaux bâtiments sur au moins... Ok 3000. Ah ouais c'est surface au sol qui compte. Donc qu'est-ce que je peux faire ? On va retourner sur l'éditeur de parcelles. On a peut-être trop de petites rues du coup. Donc ce que je peux faire c'est par exemple éviter d'avoir trop de petites rues. Donc on va couper peut-être. On va créer un nouveau bâtiment là. Voilà. Ici on va avoir un nouveau bâtiment entier. Et puis on peut peut-être en créer un deuxième là. Ça va pas trop se voir. Donc on va faire comme ça. On va créer des trucs un petit peu moches. C'est pas très grave. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre ? Qu'on n'a pas trop utilisé encore. Des petites rues originales comme ça. Un petit peu haussmannien revisité. Ça peut être sympa. Voilà. Et on va mettre un autre là. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre là ? J'espère que ça va suffire en surface. On y est presque mais pas encore. Alors ici on peut mettre une tour. C'est un peu spécial quand même. Alors j'espère qu'on a assez d'argent. On a la marge. C'est vraiment pas très beau par contre ces espèces de trucs là. Donc est-ce que... Ah on a les paramètres ici. Alors est-ce que ça change quelque chose ? Oh il y a des antennes. Oh non on peut mettre d'antennes. On va pas mettre d'antennes. On va mettre des toits comme ça. Mais j'ai vu aussi qu'on pouvait voir au niveau des textures. Alors je sais pas comment ça marche. Ah oui d'accord regardez. On peut modifier la structure du bâtiment. Ça rend bien. Ce que j'aime juste un peu moins c'est les... Ah voilà. Ça y est regardez j'ai réussi. Les fenêtres là c'est beaucoup plus joli. Ah ça rend bien. Même si ça nous gagne pas beaucoup la surface. Il y a ça qu'on peut encore peut-être... Ah oui je sais pas pourquoi ça n'a rien fait. Et voilà. Là on est bon au niveau de la surface. On va juste mettre quelque chose d'un petit peu plus joli. Qui passe un peu mieux. Et un peu original dans ce quartier là. Écoutez on est fou. Voilà. Bah écoutez ça rend plutôt bien là je pense. On va retourner au niveau de la vue ville. Parce que nos paramètres ont l'air plutôt bien... Le cahier des charges a l'air plutôt bien rempli. Ok. Hop. Ça fait... C'est plutôt sympa ici. Avec cette petite rue là qui a été créée entre les deux. Alors j'ai pas mis de place parce que... J'ai pas mis de d'arbres parce que c'est vraiment une petite rue piétonne. Ça rend vraiment bien. Vraiment bien avec ici cette nouvelle rue bien blanche ici. On va soumettre notre projet. Donc on va mettre... Prendre une photo. Alors on va changer l'heure de la journée. Parce que là c'est juste pas possible. Coucher de soleil. Levé de soleil non plus. Matiné. Non. On va mettre en journée. Et j'aimerais bien me mettre un petit peu comme ça. Hop. Bah par contre on est vraiment trop près. Comme ça. C'est dommage qu'on ait des arbres comme ça qui viennent. Alors peut-être que dans l'autre sens. Peut-être que d'ici on n'a pas d'arbres. Alors on va voir. Alors comme ça. Hop. C'est vraiment pas facile comme ça. Là on voit pas très bien cette tour. C'est un petit peu tristoune mon plan là. Peut-être que si je me mets là. Regardez. Ah peut-être qu'on tient un truc là. Ah non plus. Ouais. Ah si. Ah si. Comme ça. Regardez. Ça peut être pas mal. Mais on va juste. Augmenter un tout petit peu. Notre vue comme si on était sur le balcon. Encore un tout petit peu. Ouais on y est presque. Ah. C'est un peu compliqué quand même. Ah. Je vais pas y arriver. Mince. Là ça peut être pas mal. Là on y est presque. On y est vraiment presque. C'est vraiment pas facile. Excusez-moi. Bon écoutez on va faire un truc comme ça. Ça fait un peu quartier dynamique. Qui donne envie de rêver. J'aime juste pas ces effets blancs là. J'espère qu'on peut les enlever. Bon écoutez ça m'énerve. On va faire un truc plus simple. On va se mettre sur les toits. Sur les toits comme ça. Hop. Ah comme ça. Ah on tient un truc là. Non on était mieux plus haut. Hop. Là. Voilà. Là on tient quelque chose. Ok parfait. Très bien. Voilà. Et en plus on a gagné plein de points de réputation. Les zones piétonnes comme celle-là permettent le développement de commerces de proximité. Et de rendre les trajets à pied ou à vélo plus faciles. Et sûr je vous avais dit que ce projet était un partenariat avec une entreprise privée. Et bien il y a quelqu'un ici qui veut vous féliciter personnellement. Bonjour je m'appelle Henri Baurin. Mon travail consiste à mettre en contact des investisseurs immobiliers avec l'architecte le plus adapté à leur projet. Mes clients apprécient beaucoup votre travail et ce projet ne fait pas d'exception. Avez-vous déjà pensé à montrer votre propre cabinet ? Il se pourrait que je fasse appel à vous régulièrement si vous le faisiez. Ah bonne nouvelle. On a vraiment une bonne nouvelle là. Ok. Alors on va retourner sur la vue de la carte. Et puis on va s'arrêter là. On a fait quand même deux projets. Bien remplis. Vraiment deux gros projets avec le premier partenariat. Avec une entreprise privée. Et puis il nous annonce qu'on va peut-être pouvoir créer notre entreprise. Trois mois plus tard. Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça peut être difficile de sauter le pas. Mais vous avez eu raison. J'ai déjà un projet pour vous. Ne tardez pas trop s'il vous plaît. Ok. Je suis désormais architecte avant compte. Je peux toujours répandre à des projets proposés par Henri et Pierre. Vous pouvez également utiliser votre réputation pour obtenir le droit de construire librement dans certains districts. Ah oui regardez là. Ça nous débloque plein de choses intéressantes. Et bien écoutez la prochaine fois on va pouvoir faire plein de nouvelles petites choses. Voilà. Bon on va s'arrêter là. En tout cas j'espère que cette série vous plaît. J'espère que vous aimez bien ce jeu. Ce petit let's play. J'espère également que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois ça annonce plein de grandes choses et la gloire à nous. Voilà. Donc j'espère que vous aimez cet épisode. Si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Également n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis à vous abonner également si vous voulez suivre la suite de ce petit let's play sur The Architect. Allez bye bye c'était Albandouze. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501